Alors en fait, le cinéma de fantasy, même si aujourd'hui c'est devenu un genre dominant de l'industrie cinématographique, le cinéma de fantasy existe en réalité depuis très longtemps, quasiment depuis l'apparition du cinéma, parce qu'on pourrait dire que dès Méliès, il y a des éléments de merveilleux médiéval en fait. Et même dès les années 20, vous avez d'énormes productions cinématographiques de fantasy, alors ce n'est pas encore qualifié comme de la fantasy, mais ça reprend des éléments de fantasy. Pensez au Nibelungen de Fritz Lang par exemple en 1924, c'est un film qui mobilise déjà des effets spéciaux gigantesques pour l'époque, qui fait plusieurs heures en fait, il y a deux films en fait, donc ce n'est pas encore la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais quasiment en fait. C'est vraiment des très grands films, il y a aussi Le voleur de Bagdad en fait, à peu près à la même époque, où là c'est de la fantasy orientalisante en fait, mais c'est de la fantasy, il y a de la magie, il y a des créatures merveilleuses. Et pareil dans le film de Fritz Lang, il y a évidemment Le dragon en fait, qui est une espèce de mannequin manipulé par plusieurs opérateurs et tout. Donc il y a vraiment un énorme investissement pour ces films-là, et donc ce sont déjà des super productions. Il y a aussi par exemple Le magicien d'Oz, Le magicien d'Oz, donc film comédie musicale qui sort en 1939, par exemple, le film de la fantasy, c'est un film qui a un énorme succès à l'époque. Et puis vous avez Disney, Disney, les premiers dessins animés Disney sont quasiment tous des dessins animés de fantasy d'ailleurs. Un des premiers dessins animés Disney s'appelle tout bêtement Fantasia. Donc on a un genre qui existe depuis très longtemps. C'est un genre en plus qui se diffuse très rapidement, parce qu'il n'y a pas que les anglo-saxons qui font de la fantasy. Vous allez avoir en Russie, puis Union soviétique, vous allez avoir des films de fantasy dès les années 50, et parfois aussi des très grosses productions, mais qui sont inspirées plutôt de la mythologie russe ou de la mythologie finlandaise, en fait, avec le Kalevala. Vous allez avoir aussi des films de fantasy en Inde, très rapidement, mais là, pour le coup, inspirés de la mythologie locale, donc le Mahabharata. Vous allez avoir aussi des films de fantasy au Japon, en Chine, et assez rapidement. Alors, ça va passer parfois, parce qu'il y a aussi le problème, c'est le problème des effets spéciaux. Donc on va passer parfois par la case, en fait, de films d'animation, ce qui permet de contourner la problématique des effets spéciaux. Mais parfois, vous allez avoir des films très rapidement où on va investir très lourdement dans des effets spéciaux absolument gigantesques, pour, donc, justement, mettre en scène cet émerveillement, en fait, du cinéma de fantasy. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que l'émerveillement magique que proposent les films de fantasy sont originaires, en fait, sont dus à des techniques, en fait, des technologies extrêmement, enfin, des technologies de pointe, en fait. Donc on a une espèce de contradiction, en fait, qui est assez étonnante. Néanmoins, ce qui va aujourd'hui, ce qui explique le succès de la fantasy, c'est la génération des années 60-70, donc le nouvel Hollywood, en fin de compte, où vous allez avoir des auteurs qui sont étudiants dans les années 60, aux États-Unis, qui reçoivent Tolkien, mais qui le reçoivent non pas comme un texte de grande littérature, mais comme un texte contre-culturel. Tolkien, à l'époque, est lu par les hippies. Les hippies adorent Tolkien. Ils voient dans les Hobbits une espèce de communauté écolo où tout le monde fume de l'herbe à pipe. Donc voilà, il y a une espèce d'imagerie hyper cool des Hobbits. Et puis, en fait, il y a certains de ces lecteurs-là, dont il y a, par exemple, Georges Gérard-Martin fait partie de cette génération-là, mais certains autres, en fait, vont devenir, en fait, des cinéastes. Je pense notamment à Ralph Bakshi, en fait, qui va proposer, en fait, en 77, un dessin animé, qui va être un dessin animé vraiment fondateur, qui s'appelle Les Sorciers de la Guerre, dans lequel il y a une espèce d'opposition binaire entre, d'un côté, la magie, qui est positive, et puis la technologie, en fait, qui est négative. Donc Bakshi, l'année d'après, il va... Et Bakshi, d'ailleurs, était quelqu'un qui était assez proche de Georges Lucas. Donc il y a tout un milieu dans lequel la fantaisie grenouille, et puis la fantaisie devient vraiment une espèce de genre contre-culturel qui est là pour s'adresser à des adolescents un peu en révolte, quelque part. Et puis Bakshi, juste l'année d'après, va produire la première adaptation cinéma du Seigneur d'Azano, en dessin animé, qui est une proposition qui est assez intéressante. Et puis, au cours des années 80, vous allez voir de plus en plus de films, mais qui sont des films, encore une fois, assez contre-culturels, ou qui passent par la VHS, ou qui ne sont pas encore des grands cycles comme on connaît aujourd'hui, mais qui vont marquer durablement. On pense notamment au film Conan, le premier qui a tourné par Milius en 1982. Mais à cette époque-là, encore une fois, ce film-là s'est perçu comme une espèce de peplum augmenté, avec des créatures magiques. Donc il y a, encore une fois, une imagerie assez contre-culturelle de ce cinéma-là. Et puis, au bout de 10-15 ans, là, pour le coup, les grands studios vont commencer à se dire « Tiens, il y a une carte à jouer », d'autant plus que les effets spéciaux ont réussi à devenir meilleurs avec le temps. Et donc, les grands studios vont laisser leur chance aux grandes fresques de fantaisie, à commencer par Le Seigneur des Anneaux, en partir de 2001. Et c'est d'ailleurs la même année que sort aussi Harry Potter. Et là, pour le coup, il y a une explosion qui est absolument extraordinaire, vu que depuis que la trilogie du Seigneur des Anneaux est sortie sur les écrans dans le condominium, jusqu'à aujourd'hui, sur, en gros, une dizaine d'années... – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...